Jacques Sturm première C'est la volonté de voir l'extérieur. Être ingénieur classique, c'est quelque chose qui pour moi était trop restrictif. On reste dans un bureau plus limité. Il est vrai qu'aujourd'hui, la force de l'ESTA, c'est d'avoir cette double compétence ingénieur technico-commercial à la base. On a vraiment ces deux approches. L'approche technique, c'est vrai que quand je l'ai rejoint à l'ESTA, j'avais un bagage très important de maths sub maths spé, parce que j'avais une option technologie à ce moment-là. Par contre, tout l'aspect business, marketing, communication, j'ai pu l'apprendre à l'ESTA. C'était vraiment ce côté qui me plaisait de pouvoir allier les deux compétences. J'ai une proposition en France à ce moment-là pour rejoindre le groupe DSMIS dans un programme qu'ils appelaient les graduates, donc les jeunes sortis d'école, qui m'a permis de rejoindre une société où on m'a confié directement la responsabilité en tant que responsable de zone export, donc je gérais toute l'Europe, et au bout de même pas un an, de prendre un poste de chef de vente au sein du groupe DSMIS, et qui m'a permis après de rebondir chez Alcoa, entre autres, qui a été un passage très court, et au sein du groupe ICIG que j'ai rejoint en fin 2008, début 2009, au groupe où je suis toujours, après presque 13 ans, donc où j'ai pu grandir, apprendre, et où ma formation de l'ESTA m'a servi quotidiennement. Ah, ma journée type, toujours différente, rien de standard. Ce qui est sûr, c'est que dans ma journée type, il y aura des moments très sympathiques, des moments d'échange, des moments compliqués, des moments de décision. Pour moi, le plus beau stage a été mon stage à l'étranger, qui m'a permis d'apprendre énormément, de m'ouvrir culturellement, techniquement aussi, mais aussi de me faire des amis, qui sont aujourd'hui toujours là, qui sont aujourd'hui anglais en l'occurrence, que je continue à voir très régulièrement, certes avec le Covid c'est limité, mais qui font partie entière de ma vie aujourd'hui, et donc j'ai des superbes souvenirs. Sur le marché de l'emploi, les profils ESTA sont exceptionnels. On en a embauché un, qui a commencé le 1er janvier. On avait le choix en plusieurs diplômés de l'ESTA, on avait des diplômés d'autres écoles, des gens en poste. Pour recruter, on a été un chasseur de tête indépendant. Donc déjà, pour être très clair, il n'y a pas d'a priori de ma part. Par contre, je lui ai donné accès à la base de données ESTA, via leur Villars. Aujourd'hui, il a directement pu diagnostiquer les compétences des étudiants. Dans la shortlist que nous avions, il y avait deux étudiants de l'ESTA. Il n'y avait pas d'étudiants d'autres écoles. Et ce n'est pas moi qui ai fait ce choix-là. C'est le cas bien de recrutement.